C'est un plaisir d'aller sur le Vieux-Port, de retrouver cette bonne ambiance de Marseille et de passer cette matinée avec les élus. Et dans cette session élue, nous avons rencontré un grand monsieur, Victor Hugo, qui va pouvoir se présenter. Voilà, moi je m'appelle Victor Hugo Espinoza et je suis à Marseille depuis longtemps, depuis 1978. Et je fais plein de choses pour l'éducation, politiquement, je fais des choses aussi au niveau faculté, cours de communication, des grands débats écologiques, des grands débats psychologiques qui s'appellent Psycho-Dévas. Donc je fais beaucoup, beaucoup de choses et j'aime cette ville et j'aime travailler avec les autres. Et pourquoi s'être inscrit dans cette session avec les élus alors ? Parce que je trouvais très intéressant pour cette chose, avoir produit, avoir demandé aux élus de venir, d'être là. Je trouvais très intéressant parce qu'il manque, il y a une mauvaise communication entre élus. Chacun travaille tout seul, chacun essaie d'inventer la poudre et la poudre déjà inventée. Et je pense que si on veut vraiment travailler d'une façon différente, il faut oublier même les couleurs politiques. Et pour Marseille, faire quelque chose tous ensemble et qui aille dans le bon sens, même avec la métropole, même avec le conseil général, même avec la région. Parce qu'il s'agit des gens qui nous regardent. Il faut arrêter de dire que c'est la faute de l'autre. Non, c'est la faute de nous tous. Donc un élu, un bon élu, c'est celui qui va être responsable aussi de créer cet agora des élus. Un élu, il doit se former parce qu'il vient souvent, l'élu ne connaît pas grand-chose. Sur certaines thématiques, qui va voter, il sait grave quand même. Donc dans ce cas-là, il faut se former. D'ailleurs, il y a de l'argent justement pour se former, chaque élu. L'État, il conçoit qu'un élu doit se former. Donc on doit se former. On doit se parler entre nous, différents secteurs de Marseille, où on est élu, par exemple, à une thématique quelconque. Il y a moins de choses qu'on se voit tous ensemble pour discuter, pour voir de quelle façon on peut faire avancer. Parler d'éducation, parler de propôté, parler de pollution de l'air, parler de pollution de l'eau, parler de pollution des sites, parler de notre mer, que c'est le tourisme aussi. Donc quelque part, si on ne s'entend pas entre nous, et beaucoup d'élus, malheureusement, ils croient qu'ils détiennent tout. Et ça, c'est la pire des choses. C'est les super élus qui croient tout savoir. Au fond, ils ne connaissent rien du tout. Ça, c'est quand même assez grave. Donc la façon de changer peut-être pour cette ville, et pour toutes les villes, je pense qu'il y a de la modestie de dire qu'on va partager. Et plus on sait, plus on se rend compte qu'on est un imbécile. On ne connaît pas tant que ça. On connaît plein de choses, mais plus on connaît, plus on sait ça. Un peu comme Descartes a dit, je sais que je ne sais rien. Donc c'est ça la modestie de dire. Je sais beaucoup de choses, j'ai une expérience, j'ai une compétence, mais je suis un petit grand déçable qui ne sert à rien si je ne suis pas avec tous les autres. Voilà l'idée. Et c'est remettre de la connaissance pour les élus, donc proposer des formations, et faire du lien entre les élus. Est-ce que c'est concrètement ce que vous, vous pouvez proposer ? Oui, je peux, en tant que petit élu de secteur, pour rapport à un grand élu, ça veut dire qu'il y a de 15, 16, le côté les stacks, tout ça. Et après, il y a le grand élu, ça suit aussi avec l'argent. Il y a un adjoint au maire, il va gagner beaucoup plus d'argent, donc aussi, il peut donner beaucoup plus, d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, mon idée, je suis un acteur de la vie politique marseillaise depuis 30 ans, plus de 3 000 articles de presse, plus de 2 000 émissions de radio, plus de 1 000 animations dans l'école, collège et lycée, donc je pense que j'ai une expérience qui peut être partagée avec les autres lus. Si la mairie centrale, ils veulent faire comme ils veulent eux, c'est leur problème. Mais moi, je suis prêt à soutenir, à aider, et je suis prêt aussi à faire le nécessaire avec mon association Ecoforum pour continuer à faire pression pour que les choses bougent. Parce que ça, les citoyens, les politiques, ne vont pas très loin. Alors concrètement, cette association, elle va regrouper des élus, et qu'est-ce qui va se passer ? Mon idée, c'est déjà de se rencontrer sur une thématique précise. Mon idée, c'est de mettre en marche la concertation, parce qu'il est mal fait. La concertation, people, on la connaît, c'est lui qui veut dire ce qu'il veut aux gens. La vraie concertation, c'est du temps. Passer du temps avec les citoyens, les écouter. Donc cette concertation, qui n'existait pas trop avant, la faire. Et pour ça, il y a des méthodes. Pas la concertation pour montrer qu'on fait la concertation. La vraie concertation prend un temps. Commencer par la transparence aussi. La transparence et la vie politique, c'est très important, parce que les citoyens ne peuvent plus. Des politiques qui font des promesses, et qu'après, ils ne les font pas. Donc là, on n'a pas le droit à faire ça. Donc c'est dans ce sens-là. Et après, surtout, le partage d'expérience. Il y a des choses qui ne sont pas loin d'ici, à Strasbourg, à Montpellier, qui marchent très bien. Pourquoi préférer copier-coller et s'adapter à Marseille ? Et surtout, toutes les bêtises qu'on fait, par exemple, mettre trop de parking dans une centre-ville, c'est une stupidité totale. Bon, arrêter avec ce type de choses, changer la ville, et faire une ville plus respirable, plus jolie, et commencer à mettre des bancs publics, parce que je ne vois pas pourquoi, à Madrid, tout le monde s'assoit dans les bancs publics. Après, ici, sous le prétexte qu'il va y avoir un clochard, un SDF, qui va s'asseoir, ils ne veulent pas mettre des bancs publics. Changeons cette ville, et faisons une ville que, quand un enfant sort de chez lui, il dit, c'est à moi aussi. Ils sont pensés à moi. Ce que j'aime avec votre approche, c'est que, justement, vous pensez à Marseille, parce que c'est notre ville, vous l'aimez, mais, comme vous l'avez très bien dit, vous sauriez vous inspirer des modèles qui marchent, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, et on vient de faire 3 000 kilomètres en voiture, là. On a fait déjà... Il ne fallait pas venir une voiture. Vous pouvez que avoir un camion, il ne faut pas aussi. Moi, je m'achetais, je m'achetais, je dis clairement, je m'achetais une voiture électrique, parce que je me suis rendu compte qu'il faut passer des paroles au SAC. J'ai profité, c'est vrai, des 7 000 euros que l'État donne pour les voitures électriques, mais merci, l'État a donné ces 7 000 euros, et j'ai profité aussi des 5 000 euros qui donnent le Conseil Général. Merci, le Conseil Général, de faire un bon acte, parce que ça, ça implique aller plus loin. Donc, j'ai ma voiture électrique, maintenant, il faut penser où je vais charger la voiture électrique. C'est sûr, c'est un autre problème. Alors, ce matin, il y a eu plusieurs thématiques, vous étiez une quinzaine d'élus autour de la table. Je sais que les grandes thématiques du Tour Super France ont été abordées, du genre le Wi-Fi, le Li-Fi, pardon, l'Internet par la lumière, ou d'autres. Est-ce qu'il y a eu des thèmes qui vous ont intéressé, interpellé, des échanges particuliers ? Alors, c'est la vérité que chaque fois que je viens d'un truc comme ça, je suis fasciné parce que j'apprends beaucoup de choses, mais en même temps, je viens avec moi-même et que j'ai envie de faire passer des choses. Et parmi les choses que je pense que j'ai fait comprendre aux autres lus, c'est qu'il faut être visionnaire. Il faut arrêter avec des petites choses qui ne servent à rien, parce que les choses qui marchent sont les choses qui vont plus loin. Deuxième chose, j'ai appris aussi, j'ai appris que les nouvelles technologies, il y a des bonnes nouvelles technologies qui vont dans le bon sens du progrès et vont dans le bon sens de la protection de la planète, mais il y a d'autres technologies qui sont les massacres pour la planète. Donc, c'est à l'élu, à savoir qu'est-ce qu'ils choisissent pour Marseille, qu'est-ce qu'ils choisissent pour la métropole, qu'est-ce qu'ils choisissent pour notre région. Donc, c'est là que je vois que c'est l'intelligence, c'est parler avec les autres. Moi, quand je parle d'un thème, par exemple, au niveau Co-Forum, je commence à parler avec mon adversaire. C'est celui qui est pour quelque chose, par exemple, c'est un thème relais, je commence à parler avec mon adversaire, je comprends ce qu'il dit, et après, je parle avec plein de gens, plein d'experts, j'ai une dizaine, une quinzaine d'experts, et après, à la fin, je me fais mon avis. Sans a priori ? Sans a priori. Oui, bien sûr. Parce que c'est comme ça. Il vient souvent, je suis étonné de penser une chose, et grâce aux experts, je me rends compte que j'étais dans le faux. Ça s'appelle l'humilité, on va dire ? Pas l'humilité, parce que je ne sais pas si je suis très humble, mais je suis... Mais c'est une démarche, demande de l'humilité. C'est une démarche humble, dans le sens que on croit à ce qu'on dit, on croit à ce qu'on fait, mais on a toujours la possibilité d'apprendre, d'apprendre de tout le monde. Tout le monde peut nous apprendre, et je pense que c'est le gros défaut de politique, ils croient tout savoir, ils croient les soupre-élus, et au fond, ces types de gens, ils font des très mauvaises politiques. Alors ça me fait penser à une anecdote qu'on a rencontrée à Toulouse, dans la région de Toulouse, un maire d'une commune, 38 ans, qui a été formé à la permaculture, ça lui a changé complètement sa vision des choses, et maintenant, il y a des toilettes sèches dans la ville. Ça, j'adore. Un élu qui sort du peuple, on va dire comme ça, qui sort d'un bas, et tout à coup, arrive, j'ai le cas d'un élu, qui travaille avec moi, Chahidati, qui travaille avec moi, qui est élu avec moi, il est venu tout à coup dans la politique, et ces types de l'us, je les adore, parce qu'ils sont vierges, ils ne sont pas formatés, même moi-même, je suis un peu formaté, ils ne sont pas formatés. Et ces gens, à même du neuf, donc bravo à tous ces nouveaux élus qui arrivent à Marseille, qui arrivent avec un envie de changer, mais attention, ne commencez pas à écouter à papa ou à ma main pour éveiller comme un soldat. Celui qui éveille comme un soldat, ce n'est pas bon du tout pour la politique, continue à casser les pieds, continue à croire ce que vous faites, et ne changez pas parce qu'il y a une petite indemnité au bout. Alors c'est court, deux heures avec Gunther Paoli et Idrissa Mergane, en plus il faut partager le temps de parole avec tout le monde. Moi j'ai pris trop quand même. Mais moi je vais passer tout le tour de France avec eux. J'ai la possibilité de leur faire remonter des informations. Si vous aviez des questions en suspens, des problèmes que vous n'avez pas abordés ce matin, qu'est-ce que vous aimeriez que je leur transmette ? Moi j'aimerais que vous parliez un peu plus clairement sur l'économie, la bleue économie. Ça veut dire que pour moi la bleue économie, ça ne va pas être l'économie qu'aujourd'hui c'est un ensemble de covoiturages comme vous l'avez dit des problèmes. Si je mets un parking au centre-ville et que je crée des pollutions, c'est une économie de la mort pour moi parce qu'on crée des morts, on crée des gens qui vont mourir ou intoxiquer tout ça avec toutes ces voitures. Si je fais une économie comme vous l'avez parlé avec de nouvelles technologies dans lesquelles on va produire de l'énergie d'une façon propre, moi j'appelle de la bonne économie. Donc il faudrait parler plus de cette économie bleue et plus qu'aujourd'hui on doit régler des problèmes transversaux parce que quand on règle des problèmes transversaux, on peut les régler mais sans oublier que les citoyens doivent être partis. Si les citoyens jettent moins, on va avoir moins de déchets donc on a la sobriété et on peut aller peut-être à une politique qui sert aux déchets mais pour ça il faut investir sur l'éducation. Je l'ai dit clairement, c'est quand même le comble que moi en élu plutôt de gauche on va le dire comme ça je ne m'ai jamais fait aider par la gauche au niveau d'éducatif. C'est qui qui m'a aidé ? C'est le conseil général et c'est le conseil régional pour faire des projets éducatifs. Donc on voit bien que l'éducation des fois certains élus certains des gens qui parlent qui font des promesses ils ne le font pas. Donc aujourd'hui il faut mettre le paquet dans l'éducation et dans l'éducation de l'eau des déchets j'ai des propositions ces propositions pour le moment elles sont restées dans l'air dans l'air dans la pollution dans l'air théorique et j'aimerais que ça passe au sac. Moi-même je n'ai aucun problème parce que je suis président bénévole de cette association Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces propositions ? Par exemple sur la pollution de l'air on a créé un produit qui s'appelle l'air et moi qui c'est un produit gratuit qui va dans le monde entier aujourd'hui on a une demi-million d'enfants sensibilisés et nous on a créé un support pédagogique qui c'est virtuel mais s'il n'y a pas quelqu'un au bout des chaînes au Maroc en Italie à Dunkerque ou ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un ça ne sert à rien donc l'humain est capital cet animateur ou cet prof qui va les télécharger c'est grâce à elle qu'elle existe donc on est dans l'île locale mais nous on est dans un produit mondial la mondialisation d'un produit pédagogique pour ne pas gaspiller de l'argent donc on aimerait pouvoir développer ça et on aimerait faire la même chose que ça a marché déjà depuis 10 ans pour l'eau on aimerait faire la même chose pour les déchets sur le même principe un principe de partage l'idée c'est quoi ? trouver des sous dans les pays riches pour les donner aux pays pauvres parce que quel est l'objectif ? que chaque enfant du monde c'est qu'ils n'ont pas des sous qu'on les donne qu'ils les récupèrent gratuitement quelle est l'idée ? que si tous les enfants de la terre sont éduqués ils vont apprendre aux parents et ça va bouger partout dans le monde on voit les résultats aujourd'hui l'enfant d'aujourd'hui dans 10 ans ça va être le ministre ou peut-être un élu de demain donc il faut mettre le paquet dans l'éducation dans l'éducation à l'écologie comprendre tout ça et cette plateforme numérique qu'est-ce qu'elle fait en fait ? elle transmet une information ? nous on pose tous les produits mais tous les produits sont un système partage gratuité partage de connaissances partage c'est vrai qu'on met un produit on le partage après les pays vont les traduire en arabe en italien en différentes langues on est de 14 langues c'est un diaporama c'est des vidéos c'est des partages d'expérience ils donnent les partages et nous on touche absolument rien sur ce système-là la seule chose qu'on veut c'est qu'il y ait le maximum d'enfants sensibilisés et en même temps on a compris que les politiques s'ils ne récupèrent pas lui c'est moi qui a fait ça il y a un problème donc on a créé aussi un système du contrat de copyright copie-moi tout tu me copies tout mais tu respectes c'est lui qui l'a fait c'est vrai que toi tu as créé quelque chose on garde ton nom on te pique tout si tu as dit on va l'utiliser il y a plein de gens qui travaillent grâce à nos supports il y a à peu près une centaine de gens qui travaillent grâce à nos supports donc ils prennent le support ils vont dans les écoles tout ça mais nous on ne le sait même pas et c'est ça la vraie chose c'est pas savoir qu'il y a des choses qui se passent dans le monde entier et c'est donné parce qu'il y a urgence climatique et comme il y a urgence climatique on n'a pas le temps à commencer j'ai horreur de payer pour faire la poudre à sans association il faut commencer à travailler en coopération il faut arrêter de gaspiller l'argent il faut commencer à travailler en coopération quels sont actuellement les freins au déploiement par exemple de cet outil-là parce que les politiques ne donnent pas de l'argent pour l'éducation chaque fois que tu fais l'éducation pour les petits comme il n'y a pas un retour à l'investissement dans 5 ans qui vont se faire relire ils n'ont pas de sous ils sont des mâles il y a plus des fois quand il y a le même bord qu'il fait peur donc pas à lui pas à donner à lui parce que ça les fait connaître donc ça fait de l'ombre ils ne jugent pas l'idée ils jugent la personne quand il fait quelque chose dans cette terre il y a 3 choses qui sont importantes tu as toujours quelqu'un qui veut faire la même chose que toi il te dit pourquoi il a fait lui c'est le problème que j'ai avec les deux mois les parisiens disent pourquoi c'est un marseillais qui a fait ça pourquoi pas nous donc la première la deuxième tu dis les gens qui sont contre toi ce qu'ils sont en train de faire ce n'est pas bon pour les enfants ils vont les intoxiquer ils vont vouloir sauver la planète donc ce n'est pas bon pour le business donc c'est qu'ils sont contre toi et la troisième ça c'est une phrase c'est la grande armée des gens qui ne foutent rien et qui te cassent les pieds c'est sûr que contre ces trois choses on ne peut que garder son éthique sa vision il est tout simple c'est vrai que si on ne fait pas plaisir à faire ce qu'on fait c'est même pas la peine de le faire même pas c'est pas la peine je dis beaucoup il faut le plaisir quand on fait quelque chose avec le plaisir c'est clair et en général j'ai compris que pour qu'il y ait total plaisir il faut que ce soit gratos bon alors imaginons qu'il y ait des élus des maires peu importe des élus qui regardent cette vidéo et qui se disent bon ben je veux mettre cet outil à disposition dans ma commune ils vont sur un site internet la plateforme est disponible la plateforme s'appelle l'eremois.org il y a l'admi en anglais donc la plateforme il est là vous allez vous télécharger et nous sommes en train de faire tout un réseau avec les différentes associations agréées la surveillance et la qualité de l'air pour développer tout ça on est déjà au Maroc on est déjà dans 14 langues on a traduit en 14 langues et on les donne et on ne sait même pas on sait à peu près pour les clics qu'on a eu beaucoup de téléchargements toutes petites associations tout le monde télécharge tout le monde l'utilise parce que c'est des profs qui sont derrière c'est des animateurs et ça marche tout seul et j'aimerais qu'on fasse ça peut faire des centaines des petites associations dans chaque commune dans chaque endroit des petites associations qui vont développer l'aide-moi l'eau et moi l'aide-éché et nous ils vont développer ça mais nous on existe grâce à celui qui est téléchargé grâce à celui qui fait une animation mais on ne sait même pas qui c'est vous savez on va avoir beaucoup de discussions à avoir parce que je suis thérapeute j'ai une chaîne youtube où je transmets la physiologie et l'anatomie humaine j'explique comment le corps humain fonctionne et parfois je reçois des messages d'infirmières en formation ou de professeurs d'une maîtresse qui a une classe en primaire et qui montre en fait mes vidéos à ses élèves et il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que ce genre de retour donc votre discours résonne vraiment je finirai peut-être pour vous dire une des choses que je suis en train de faire maintenant j'ai créé beaucoup de choses j'ai créé un truc qui s'appelle la herloquence dans le lycée je me suis rendu compte que je venais dans le lycée la première fois que je venais expliquer la pollution de l'air ça ne s'intéressait pas du tout donc il dit je vais chercher autre chose j'ai appris la prise des paroles par le rire et par la créativité donc je fais trois séances sur la forme sur le fond de face à face créativité par la technique des arbres des mots-clés et après les jeux de rôle vous savez qu'il y a un qui joue au maire il joue la voilà donc on a fait ça ils se sont éclatés des lycées difficiles tout ça se sont éclatés quand ils se sont éclatés tu peux faire des conférences sur l'air sur le civisme sur ce que tu veux c'est gagné c'est gagné et je fais ça avec la région ça marche à fond et on est en train de faire un super truc éloquence mais déjà à la tête j'ai bâti éloquence 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 donc il y a plein éloquence derrière c'est vrai qu'on apprend la sensibilisation par la prise de parole et ça marche aussi avec les petits Victor Hugo merci encore pour cette passion pour cette vision pour cet altruisme ça réchauffe le cœur vraiment d'entendre des élus parler comme ça merci 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 encore merci beaucoup merci merci merci